Suivez la quête que jeune âme entreprend cette petite dame pour bien savoir ce qu'est le temps. Chutant le long de cordes fines, elle est semblable à la résine, solide seconde s'égouttant. Sous-titrage ST' 501 Le savoir-faire de la lutherie ne se perd pas, je ne pense jamais perdu. Il y a toujours eu une transmission. Je pense que c'est un métier qui n'est pas prêt de disparaître, loin de là, et qui évolue aussi bien dans le traditionnel, vraiment dans quelque chose de très fidèle à la lutherie, et aussi avec tout l'apport des nouvelles technologies d'aujourd'hui. Tout est important dans la réalisation d'un instrument de musique, du choix des matériaux, qui est primordial. La qualité du bois, le nombre d'années de séchage. Quand on fait la reconstitution des instruments du XIIe, XIIIe jusqu'à la connaissance baroque, mais particulièrement sur ces instruments d'un temps ancien, les fabriquer avec les connaissances et l'approche qu'on en a aujourd'hui, on est complètement dans un autre espace-temps. Par rapport à la Tché, l'instrument traditionnel, c'est un instrument qui avait disparu d'usage et des mémoires aussi, et le fait de le faire reconstruire et qu'il soit rejoué, ça a été une motivation supplémentaire pour poursuivre cette activité. Le temps, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, parce que j'en ai jamais assez, parce qu'aussi je passe énormément de temps à l'atelier, et je ne compte pas le temps que je passe, parce que c'est un réel plaisir, une passion, mais aussi parce qu'effectivement, on a besoin de ce temps pour faire les choses au mieux. Je ne dirais pas que je suis toujours à la recherche du temps, mais toujours un peu à court après ce temps, aussi bien le temps passé que le temps présent. Je ne sais pas qu'il faut que je ne peux pas faire. Je ne sais pas que je ne peux pas faire. Du bois sculpté de gracieuses lignes, pas à pas, elle va jusqu'aux vignes, au globe coloré maturant. Le vigneron, c'est un métier de bouche. On va travailler sur une évolution de goût, de saveur, etc. C'est précis, c'est de la cuisine, mais de la haute cuisine. Qu'est-ce que tu sens ? Des fruits ? Le monde du vin, il y a des effets de mode. Avant, pour revenir en arrière, les gens buvaient, c'était un produit de consommation courante. Il y avait toujours le pichet de vin rouge sur la table, mais c'était du vin à 9 degrés. C'était alimentaire. Aujourd'hui, une bouteille de vin, on la boit autrement. On va faire le repas autour du vin, on va, voilà. Ça bouge tout le temps. Le monde du vin est toujours en évolution, en fonction des gens qui le dégustent, etc. Pour résumer un peu, c'est que dans la charte des AOC, ils ont gardé Nelouchou, Vermantino et Chakaril. Trois sur quand même plus d'une trentaine de vieux cépages ordéniques corse, qui faisaient quand même très bon à l'époque. Le problème, c'est qu'à l'époque, ils cherchaient la productivité, c'est-à-dire des cépages faciles à maintenir en viticulture, et qui produisaient. Par contre, les autres n'ont pas été pris. Cela était plus compliqué, il faut passer plus de temps dessus, etc. Pour avoir la totalité du terroir, on a le bon cépage, au bon endroit, au bon moment, au bon climat. Et ça donne toute son expression au cépage. Le partage du goût, du plaisir, de la convivialité, c'est ça notre métier. Mille saveurs entre les lèvres, elle part encore, pleine de la fièvre, de découvrir encore longtemps. Je suis très sensible à l'aspect visuel du lieu à l'instant T, quand je vais le découvrir. Je vais peindre en fonction de l'usure des peintures qu'il y a déjà en place, de la lumière, de la végétation, voilà. C'est un lieu qui est abandonné de toute façon, donc qui a perdu son but initial et après il est réinvesti par des artistes. Et donc c'est une réécriture aussi de l'histoire du lieu qui devient finalement principalement un terrain de jeu, un terrain de peinture. Dès qu'on perd en extérieur, que ce soit d'un terrain comme ça qui est voué, bien sûr, soit à la destruction, soit à l'usure du temps, ou sur un mur qui va être même protégé en extérieur, ça reste quand même un petit peu éphémère. C'est pas quelque chose qui me... J'aime bien l'idée que l'oeuvre travaille, je la peins à un instant T et après elle vieillit avec le bâtiment en même temps. J'aime bien voir l'évolution de l'oeuvre au fil du temps. C'est éphémère, mais c'est une échelle de temps qui me paraît finalement assez longue. J'ai un peu plus conscience du message, du langage graphique que j'utilise. C'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre ce qu'on va peindre, pourquoi et puis comment ça peut être interprété par les spectateurs et est-ce que ça correspond au but recherché ou non en fait. Je quitte un peu la dimension graphique et je m'intéresse un petit peu plus au sujet que je vais représenter. Je pense qu'il y a plusieurs notions temporelles à distinguer. Déjà, je mettrais le temps de pratique ou la maturité artistique, c'est-à-dire qu'un an, deux ans, dix ans, quinze ans d'expérience, le travail en lui-même évolue parce que ma personnalité va évoluer. Je ne vais pas rechercher forcément les mêmes choses que quand j'avais 20 ans. J'aime bien une œuvre qui vieillit en fait, je trouve qu'elle a plus de caractère. Moi, j'ai tendance à peindre assez propre, mais malgré tout, j'aime bien voir comment le temps dégrade un petit peu les peintures petit à petit. Et je trouve que le résultat est très souvent à mes yeux mieux que quand l'œuvre est toute neuve. Est-ce que l'œuvre va dénaturer le lieu ou va le mettre en valeur ? Je pense que c'est une question de point de vue. Pour moi, ça le met clairement en valeur, ça apporte quelque chose du caractère au lieu, ça va apporter une touche de poésie. Il y a l'avant, il y a le pendant et après, je considère que l'œuvre vit un peu sa vie. Une fois que je suis intervenu et que j'ai fait ma peinture, ça fait partie aussi du cycle de la vie. ... ... ... Et elle voit ce grand visage au terme de son grand voyage et elle aime vraiment le présent. Sous-titrage ST' 501